bonjour à tous alors il ya peu de temps j'ai fait cette jupe pour moi que j'ai reproduit sur le patron de celle que j'avais créé pour ma nièce dont je vous mets le lien en haut et il s'avère qu'en fait la jupe est à la bonne longueur seulement j'avais oublié la partie la plus bombée de mon postérieur et il s'avère qu'elle est un petit peu trop courte derrière donc aujourd'hui on va voir une technique pour pouvoir allonger ma jupe je vais faire un jupon en tulle qu'on appelle tulle de voile de mariée je crois quelque chose comme ça c'est beaucoup plus souple que du tulle normal donc je vais faire un jupon avec ce tulle pour pouvoir allonger la jupe d'environ 5 cm je vais pas l'intégrer directement à la jupe comme ça je pourrai le réutiliser si besoin est et donc ce jupon il va pouvoir se faire sans machine à coudre vous n'allez pas en avoir besoin le tulle c'est très simple à coudre à la main puisqu'en plus tous les trous sont déjà préfaits donc c'est vraiment très très simple donc voilà on va commencer par froncer à la main le tulle pour voir là si la fronce va suffire aussi va falloir que je le rallonge un petit peu pour plus le froncer tout ça pour froncer le tissu on va donc prendre juste un fil et une aiguille tout simplement et on va venir le passer comme ça dans le tissu juste pour voir ce que ça va donner en fait donc on fait ça sur toute la longueur c'est un petit peu long mais ça se fait assez vite voilà et donc comme ça on va pouvoir le froncer manuellement et voir le résultat que ça va donner sur le mannequin pour savoir si il faut rajouter du tissu dans la longueur pour froncer plus pour voir si la longueur va être bonne combien d'épaisseur on va mettre etc c'est à ce moment là qu'on va le voir donc là j'ai pris sur les deux épaisseurs de tissu pour pour commencer je vais commencer par deux épaisseurs puis on va voir ensuite si c'est suffisant ou s'il faut en rajouter donc sur le bout ici là ça y est j'ai fini je vais pas faire de nœuds je vais juste mettre mon aiguille comme ça pour pas perdre le bout et comme ça je vais pouvoir continuer à froncer si besoin est à l'aide d'épingles je vais accrocher mon tulle sur mon mannequin donc je vais commencer par la partie qui a été fermée hop je vais venir le mettre au milieu et j'ai épinglé j'essaie de l'ajuster au maximum pour avoir une idée de ce que ça va donner voilà et maintenant on va répartir les fronces pour les fronces moi ça me semble suffisant ça va donner un petit peu de volume par contre au niveau de l'épaisseur je trouve que c'est pas assez important donc ce que je vais faire c'est que juste pour voir comment ça va donner avec quatre épaisseurs je vais prendre le bas de mon tulle et je vais venir l'épingler sur le haut d'accord et là je vais essayer de répartir le tulle à peu près équitablement tout autour du mannequin pour garder cet effet de fronces à peu près je sais combien de longueur je vais prendre donc j'ai dit qu'il me fallait 45 hors marge de couture donc sachant qu'il va me falloir de quoi faire un ourlet en haut pour pouvoir passer un élastique je vais prendre 55 cm comme ça je pourrais réajuster le bas de la jupe en tulle sachant que le tulle n'a pas besoin d'avoir d'ourlet ce qui est extrêmement pratique ça ne filoge pas donc c'est très très bien ce qui limite particulièrement le temps de couture et c'est quand même assez agréable donc ce que je vais faire c'est prendre quatre bandes de 2 mètres par 57 cm de tulle et ensuite je viendrai les assembler pour chacune des bandes de tulle qu'on a créé donc moi je vous rappelle j'en ai créé quatre mais vous pouvez en créer autant que vous voulez on va les plier en deux et on va coudre les deux extrémités ensemble ici pour créer un tube donc comme je vous ai dit ça vous pouvez le faire à la main il n'y a absolument aucun problème ça va vous prendre cinq minutes par bande c'est très facile donc on va coudre ici pour chacune de nos banques maintenant on va assembler les quatre épaisseurs de tulle pour cela on va les mettre les uns à l'intérieur des autres donc j'ai mis toutes les couches les unes dans les autres il va falloir bien ajuster les bords ici pour qu'elles soient bien tout au même niveau c'est pas très facile à manipuler comme matière le tout c'est un peu chiant mais l'avantagé c'est que comme c'est assez flou comme matière les défauts se verront pas trop donc on va créer une petite bande pour pouvoir passer à l'intérieur un élastique qui permettra de fermer la jupe maintenant qu'on a épinglé tout le tour on va coudre aura ici là où j'ai mis les épingles il faudra bien entendu penser à laisser un petit un petit endroit de libre pour pouvoir passer ensuite l'élastique à l'intérieur encore une fois tout ça vous pouvez le faire à la main pour les personnes qui vont coudre à la machine à coudre je vous conseille d'utiliser le point zigzag parce que comme le tulle fait un petit peu élastique ça permettra de conserver cette élasticité et vous allez voir la couture sera beaucoup plus simple et le rendu sera un petit peu plus bon il sera meilleur en avant pour la couture maintenant que j'ai cousu la ceinture ici on va mettre un bout d'élastique à l'intérieur il ne reste plus qu'à coudre ici l'élastique et là ce sera fini et voici notre jupon de tulle comme vous pouvez le voir il permet de rallonger une jupe il peut aussi se mettre par dessus la jupe pour avoir un esprit un petit peu plus soirée avec quelques accessoires vous avez le costume de black swan pour halloween l'impression d'être plus vite – Sous-titrage FR 2021